bonjour les enfants comment allez-vous je m'appelle michelle je suis collaboratrice de l'EBI de Paris et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous les enfants et vous êtes prêts pour participer de notre nouvelle leçon de dimanche ? Qui est prêt ? Qui est prêt ? Qui est contente d'être ici aujourd'hui à l'EBI en train de participer de cette leçon ? Levez la main ! Je vais écoutez moi ! Très bien ! Mes avants de commencer les enfants nous allons d'abord parler avec Dieu ! Et quel est le thème d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pensez ? Nous allons parler de quoi ? Parlez maintenant ! Je vais vous écouter ! Qu'est-ce que vous pensez ? Très bien les enfants ! Vous avez de découvrir notre thème ! Le thème d'aujourd'hui est le choix incorrect ! Mais avant de commencer parler de ce thème nous allons d'abord parler avec Dieu ! Lève-vous s'il vous plaît les enfants ! Mettez la main sur votre chante de la main sur notre chanson, Mettez la main sur votre feu ! Mettez la main sur votre âge de cette chance pour comprendre plus de toi ! Mettez la main sur notre vie entre votre maintenant ! Sonheur ! Et je vous remercie de cette opportunité de apprendre plus de toi ! Mettez la main sur votre ligne sur cette main sur notre vie entre deux enfants ! Sangez la main sur le volant sur votre Proste de toi, sœur. Viens, sœur, j'ai changé mon père notre comportement, car notre désir c'est de faire ta volonté. Nous voulons-nous d'être antemoisse, sœur, j'ai nous allons, sœur. Que tout le personne qui va voir notre comportement, notre attitude, puis-ce te voir, sœur. Nous voulons-nous d'être antemoisse, nous voulons-nous d'être antemoisse, et tout ce qui nous allons apprendre aujourd'hui. Parle avec nous, nous voulons-nous d'être avec ta parole, au nom de pé, de fils et de sainte-esprit. Amém. Amém, les enfants ? A, si vous, si vous plaît, les enfants. Qui est-ce que vous avez le pés-leur ? Hum ? Très bien, moi, si j'aime beaucoup le pés-leur, les enfants. Alors, les pés-leurs, c'est pour former une image, il est nécessaire que toutes les pièces qui sont différentes de l'un des autres soient les mêmes, oui ou non ? Et elles deviennent comme une pièce unique, n'est-ce pas ? Regardez cette image, si nous avons un pés-leur de quoi ? De cœur, oui ou non ? Alors, vous savez-vous que nous sommes comme un pés-leur ? Educatrice, nous sommes comme un pés-leur, oui les enfants, nous sommes comme un pés-leur. Sauf qu'il y a un pés-leur qui est très important. Et si nous prétons pas assez d'attention, nous finissons les enfants de me pas pouvoir finir l'éger. Et si nous les trouvons pas 7 pés-leur, nous ne pouvons pas finir l'épes-leur. N'est-ce pas ? Alors, nous allons en apprendre, puis à se changer tout de suite. Mais maintenant, qui se souvient de ce que nous avons appris la semaine dernière ? Qui était la EBI la semaine dernière ? L'éveil la main ? L'éveil la main ? L'éveil la main ? Hum, très bien ! Bravo les enfants ! Nous allons les rappeler, vous rappeler, d'accord les enfants ? Nous avons parlé beaucoup de choix, vous rappeler ? Nous finissons pardonner à notre âme. À notre âme, prisez l'éopération pour nous éloigner de Dieu. Qui se souvient de ce dont nous avons parlé ? Ou surger de fils prodigie ? Hum ? Qui se souvient, l'éveil la main ? Hum ? Qui a commencé, a pensé qu'il pourrait partir, deixer son père ? Hum ? Et vivre selon sa manière. Il est fini par voir beaucoup de problèmes à cause de son mauvais choix. N'est-ce pas les enfants ? Cependant, lorsqu'il a décidé de se repentir et demander pardon à son père, il a fait un bon choix ou un mauvais choix ? Hum ? Un choix correcte ou un choix incorrecte ? L'éveil la main ? Très bien ! Un choix correcte ! Très bien ! Et son papa aussi a fait la même chose. Il a fait un choix correcte. Pourquoi ? Parce qu'il a pardonné son fils. Il a reçu son fils avec beaucoup d'amour. Lorsque nous cherchons à plé à Dieu, nous ne dénons pas l'échoir à notre âme. Car nous savons que désobéi à Dieu. C'est correcte ou c'est incorrecte ? Qu'est-ce que vous pensez ? Hum ? Parlez-moi plus. C'est correcte ou c'est correcte. Et il se éloigne de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Hum ? Nous avons déjà parlé à l'échoir à l'échoir à l'échoir ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez à l'échoir à l'échoir ? De la barra ? Pour fuir de la famine. Famine, pardon. Que c'est-ce que vous pensez dans le pays ? Ou il viveu par rapport ? Pendant, un moment... Qu'est-ce que ça se passe ? Il faisait bon vivre. S'avis dit ? Il avait la nourriture, des maisons. Il avait tout ce qui, il avait besoin. Il vivait bien sa vie. Mais, quelque chose est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, les enfants ? Qui peut-il me dire ? C'est ça. Ils ont fini par laisser envelopper par l'échoir du peuple égyptien. Ils ont fait quoi ? Qui peut-il me dire ? C'est ça. Ils ont s'éloigné de Dieu. Ils ont oublié de dire complètement. Les choix sont très mauvais. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous pensez ? Les choix sont très mauvais ou pas mauvais ? Parlez plus fort. Très mauvais. C'est ça. Ils ont dépliadé et ils ont se séparé de Dieu. Et ils ont perdu la protection de Dieu. 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 Ça veut dire que Dieu ne pouvait plus protéger et se prépiler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont se éloigné de sa présence. Alors, ils ont cessé de faire quoi ? Ils ont cessé de prier. Que l'on se approche de Dieu. Ils ont perdu la protection de Dieu. Les ancêtres. Que rappelé de ce que Dieu faisait avec Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont suivi les propres voies. Comme les gênes. Comme les fils prodigies. Sans consulter à Dieu. Parce qu'ils ont perdu la protection de Dieu. Les enfants. Regardez. Maintenant, cette image. Voyez ? Voyez cette image ? C'est alors qu'il y a un pharaon. Hum, regardez le pharaon. Tremessant. Il a commencé à renier au Egipte. Et qu'est-ce qu'il a décidé ? Il a décidé que le peuple d'Israël devait être esclaves. Ah oui. À partir de ces jours-là, les Hébreux ont beaucoup souffert. Ils sont devenus esclaves. Vous voyez les enfants. Ils travaillaient sans arrêt. Ah oui. Ils travaillaient sans arrêt. Ils faisaient même. Ils frappaient le peuple hébreu. Vous voyez ? Ils mangeaient mal. Ils vivaient sans aucune drogue. Vous voyez ? Ils n'avaient pas de drogue. Ils souffraient beaucoup. Mais pourquoi ils souffraient beaucoup, éducatrices ? Parce que ils ont s'éloigné de Dieu. Et de suivre les propres voiles. Ils ont perdu la protection de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont été humiliés et maltraités. Mais qu'est-ce que se passait ? Un jour. Ah oui. Un jour. Ils se sont souvenirs de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qui peut-il me dire ? Qui se rappelle de cette histoire ? Je vais écouter. Très bien. Et ont choisi de lui demander pardon. Vous voyez comme la prière, elle est très importante. Lorsque nous faisons avec sincérité. Ils ont demandé pardon et d'appeler au secours. Ils ont clamé à Dieu pour recevoir de l'aide. Qu'est-ce que se passait ? Dieu a écouté ou Dieu n'a pas écouté ? Qu'est-ce que vous pensez ? Parlez plus fort. Et savez-vous qu'est-ce qu'il est passé ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Lorsque les peuples d'Israël a commencé à clamer à Dieu. A demander pardon. A reconnaître qu'ils ont été tortues. Qu'est-ce qu'il est fait ? Dieu a écouté ou Dieu n'a pas écouté ? Hum ? Dieu a écouté. Vous voyez ce qu'il dit maintenant à dans la Biblia, les enfants. Vous voyez ce qu'il dit maintenant dans la Biblia. O vrai votre Biblia, un exode truanef. Exode truanef. Si vous avez des difficultés, vous pouvez demander l'éducatrice, qui est à côté de vous pour vous aider. Vous êtes prêts ? Allons lire maintenant ce verset. Regardez. C'est bon ? C'est bon ? Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression qui les font souffrir les Égyptiens. Vous voyez les enfants ? Voyez comme Dieu aime son peuple. Lorsqu'on clame les enfants avec sincérité. Lorsqu'on est sincère. Dieu vient à notre secours. Il nous écoute. Et il a décidé de mettre fin à la souffrance du peuple bleu. Nous sommes fêlis, enfants, pour avoir dit à nous. Il a déjà préparé une place juste pour lui à l'intérieur de nous. Dit est l'unique pièce de peçon qui peut réussir à nous engloiter parfaitement. Et nous, et lorsque nous choisissons de remplir cette place, que c'est la place de Dieu, avec notre propre volonté, tout commence à l'émer. Maintenant, les enfants, regardez. Dieu a un voie qui ? Dieu a un voie Moïse, oui, poète, l'ère liberateur. Et vous savez, les enfants, Moïse aussi fait un choix très important. Mais c'est là, nous allons parler ce mercredi, d'accord ? Ce mercredi, nous allons parler de ce nouveau thème. Mais maintenant, les enfants, nous allons faire une prière. Et nous allons demander à Dieu de remplir cette place, de sa présence. Cette place que est là, que c'est sa place. D'accord les enfants ? Et nous allons parler à Dieu, d'enlever tout ce qui nous avons, qui ne pas à lui, qui l'ampèche d'être à la première place de notre vie. Mettez la main, si votre coeur, et fermez-vous-y. Signez, mon Dieu, mon père, mon Dieu, non remetons, Signez, j'ai dit, notre vie entre tes mains, Signez. Mon Dieu, non te demandons pardon, Signez. Pardonne-nous, mon Dieu, pour chaque fois, mon Dieu. Que nous avons mis quelques choses, mon Dieu, à la première place. Que nous avons changé ta place, mon Dieu. Sainte-Esprit, de Dieu, aide-nous, mon Dieu, à faire ta volonté. A être attentif, Signez, Jésus. Mon Dieu, toujours à te mettre à la première place de notre vie. Sainte-Esprit, de Dieu, nous te remercions, Signez, Jésus, pour toutes tes enseignements. Et aide-nous, mon Dieu, à mettre en pratique. A chaque jour de notre vie, nous remetons, tu, entre tes mains, ou non de pé, de fils, et de Sainte-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Maintenant, nous allons passer au pratiquant. D'accord? Regardez maintenant, vous vous demandez. Educatrice. Qu'est-ce que vous devriez? Vous allez bien? Hein? C'est un pésor. Oui, vous allez les enfants. Regardez, c'est un pésor de forme de quoi? De cœur. Et ce cœur, ce pésor, nous représente, les enfants. Chaque pièce, ah oui, représente quelque chose de bon, de bon de notre vie. Famille, vous voyez? Famille, heureuse, sagesse, santé, amitié, vous voyez? Mais, mais, au milieu de ce pésor, vous voyez? Au milieu de ce pésor, manque une pièce. Hum? Quelle est la pièce qui manque ici? Que pour me dire? Hum? L'éveille la main. Très bien. C'est la pièce, la prison portant. Hum? Quelle est la pièce qui peut conclouir notre pésor? Ah oui. Dieu, vous voyez? Oh, comme c'est bon. Lorsque nous avons dit à nous. Hum? Regardez. Nous sommes heureux. Completement. Nous avons la pelle, la joie. Mais maintenant, est-ce que la paresse, quand d'elle là, je viens de venir ici? Est-ce que la désobéissance, elle peut rentrer ici? Non, elle est trop petite. Hum? Est-ce que les mensonges, elle peut rentrer ici? Non. Est-ce que la paresse, oui? Non, elle est trop petite. Mais Dieu, il peut rentrer. Et c'est ainsi que Dieu, il veut remplir notre vie. Vous voyez? Il veut nous donner des bons amis, la sagesse, la famille. Vous voyez? Dieu, il veut tout nous donner de bon, les enfants. Mais nous ne prions pas. Nous devons mettre toujours à la première place de notre vie. D'accord? Les enfants, maintenant, d'accord? Nous avons pour les prix grands, vous allez maintenant écrire. D'accord? Vous allez écrire maintenant. Attendez, n'est-ce pas? Pour les prix grands, les enfants. Vous allez écrire. D'accord? Quelle chose à vous, que ocupez la première place de Dieu. Et le petit, vous allez dessiner. Et les enfants, n'oubliez pas que ce mercredi, au cours de lecture, nous allons voir notre lecture de livre, de la repentance. Alors, venez nombreux. D'accord? Invitez tous vos amis à venir participer. Nous allons avoir la lecture de livre. Regarde. Alors, apportez votre livre avec vous. D'accord, les enfants? Et n'oubliez pas aussi, les enfants, de visiter notre site www.fr.fr, rubrique EBI. D'accord? Pour voir tous les vidéos que nous avons. Et nous sommes dans la semaine de la PAC. Alors, ne manquez pas. Soyez tous les membres de la EBI. D'accord? C'est un plaisir d'être ici avec vous, les enfants. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada